Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo notice de mise à jour sur Lost Centuria version 1.2.0 Notice concernant la première grande mise à jour les amis, ça a l'air très intéressant avec un petit nouveau personnage qui en dit long ici Salutations de Comme To Us, veuillez lire ci-dessous pour plus d'informations concernant la grande mise à jour version 1.2.0 Calendrier de la mise à jour, le calendrier de la mise à jour sera notifié séparément, veuillez mettre vos jeux à jour sur les plateformes car les anciennes versions ne seront plus accessibles après la mise à jour version 1.2.0 Détail de la mise à jour, le nouveau mode, le tournoi mondial les amis, qui durera du 27 mai au 3 juin, c'est super rapide, ça ne dure pas longtemps Le tournoi mondial commence avec l'arrivée de la saison 2 de 2021, d'accord, c'est hyper rapide, c'est très rapide Donc on peut voir les deux nouveaux modes en fait, le mode bagarre si je me rappelle bien et le mode tournoi, ok, qui dure vraiment pas longtemps, j'aurais pensé plus Comment participer ? Donc là on est pour l'instant sur le tournoi mondial Les invocateurs ayant atteint le grade hors 5 ou mieux pendant la période du tournoi mondial peuvent y participer Une seule participation est possible durant la période du tournoi mondial Il n'y a pas de limite pour le nombre de victoires mais si vous cumulez 5 défaites, vous ne pourrez plus y participer Ok, le niveau de toutes les cartes sera ajusté à 10 au maximum Les cartes dont le niveau actuel est inférieur à 10 ne seront pas ajustées Et les cartes dont le niveau actuel est de 11 ou plus seront ajustées au niveau 10 Ok, les effets des sets de runes et des pierres de compétences seront appliqués Ok Le mode pick et ban, une fois le matching terminé, chaque invocateur peut bannir jusqu'à 2 monstres de l'adversaire Et les monstres bannis ne peuvent pas être utilisés dans ce combat Les sorts ne peuvent pas être bannis Ok, assez intéressant, donc on va pouvoir récupérer une formation Et puis juste, il faudra faire probablement un changement Deux changements Méthode de calcul du classement du tournoi mondial Le classement mondial sera déterminé en fonction du nombre de victoires cumulées En cas de même nombre de victoires, l'invocateur ayant accumulé le plus d'étoiles sera mieux classé Lorsque les nombres de victoires et d'étoiles sont identiques, le classement sera le même D'accord Ok, ok, donc on peut voir quand on gagne des Quand on fait des wins, des victoires Et bien en fait on débloque des trucs Un peu comme le classement en ce moment en fait Les combats de classement Récompense en fonction du nombre de victoires du tournoi mondial Ah voilà, donc à 2 victoires, on a un ticket d'invocation de pierre de compétence normale Plutôt pas mal Au niveau 4, 3000 pierres de mana Enfin, à 4 wins, 3000 pierres de mana 6 wins, 10 cartes normales 8 victoires, pardon 3000 pierres de mana, 10 victoires, une carte légendaire C'est pas mal ça 12 victoires, 3000 pierres de mana 14 victoires, 5 cartes rares 16 victoires, 3000 pierres de mana 18 victoires, 3 cartes héroïques Et 20 victoires, un livre antique Ouh, mais c'est pas mal ce petit tournoi Les invocateurs ayant atteint un certain rang dans le classement final du tournoi mondial Seront éligibles à diverses compétitions Qui auront lieu à l'avenir Et dont les détails seront annoncés ultérieurement Ok Mode bagarre Donc ça c'est pas mal Si vous êtes vraiment bon Franchement il y a moyen d'arriver dans des petits tournois des familles Ça peut être pas mal Ou il y aura peut-être du cash price Il y aura sûrement du cash price Mode bagarre Il s'agit du mode de jeu d'événement qui se déroulera lors de la saison 2 de 2021 En mode bagarre Tous les monstres se retrouvent sans rune ni pierre de compétence Ah c'est un mode de jeu et événement Donc il y en aura probablement d'autres N'importe quel monstre et sort peuvent être donnés Et le niveau des monstres sera ajusté à 10 Vous pouvez trouver le mode bagarre en vous rendant sur le mode duel Et seuls les joueurs ayant atteint le grade argent 5 pourront y participer Les étoiles et les médailles de gloire sont obtenables en récompense dans le mode bagarre Ok 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 Donc c'est pas mal Franchement c'est pas mal Amélioration des modes Le combat de classement Combat normal Le système des matchings a été amélioré Les matchings se feront entre les joueurs ayant un nombre de points de victoire similaire Sur la base du nombre de points de victoire actuel Ok c'est bon Il y avait des petits écarts Mais alors peut-être que dans le haut du ladder il devait y avoir des plus gros écarts je pense Moi personnellement à mon niveau il y avait quelques écarts mais c'était pas C'était pas ouf Donc moi je suis diamant 2 Donc c'était pas non plus dingue dingue C'était 50 Allez si ça montait à 100 maximum c'était le max quoi Combat de contrainte mais tant mieux Si ils affinent ça tant mieux Combat de contrainte Les effets des sets de rune seront appliqués Mais les effets des pierres de compétence ne seront pas appliqués Ok 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 d'accord Les matchings se feront entre les joueurs ayant un nombre de victoire similaire sur la base du nombre de victoire actuel Ok Donc ça ça me paraît pas mal Au niveau de l'arène Les effets des sets de rune seront appliqués Et les effets de pierre de compétence ne seront pas appliqués Tout comme dans les combats de contrainte Ok Les matchings se feront entre les joueurs ayant un nombre de victoire similaire sur la base du nombre de victoire actuel d'accord une chance d'entrée gratuite sera offerte tous les lundis à deux heures ça c'est plutôt cool c'est plutôt sympa parce que bon il ya quand même du diam ça se met de se mettre dans la poche quoi amélioration des récompenses le coffre d'arène des cartes de monstres légendaires et des cartes de pierre épique de pierre de compétences normales et rares seront ajoutés au coffre d'arène récompense pour zéro victoire une carte ok récompense pour une victoire deux cartes bon ça monte jusqu'à 10 je vais pas les faire à chaque fois par contre pour deux victoires finale il ya augmentation des taux d'invocation de cartes légendaires et de pierre de compétences normales et rares au alas pour quatre victoires donc on a cinq cartes il ya une type un type de cartes rares garantie pour six victoires finale il ya cette carte augmentation des taux d'invocation de cartes légendaires et de pierre de compétences normales rares d'accord récompense pour huit victoire on a neuf cartes et un type de carte héroïque garantie un type de cartes rares garantie c'est vraiment c'est vraiment pas mal et pour dix victoires donc dit on reçoit dix cartes augmentation des taux d'invocation de cartes légendaires et de pierre de compétences normales et rares ou c'est pas mal ça amélioration des récompenses d'atteinte des points de victoire la récompense pour avoir atteint 3000 points de victoire ou plus sera amélioré à partir de la saison 2 les invocateurs ayant accumulé 3000 points de victoire ou plus pourront recevoir des récompenses lorsque 3000 points ont été atteints à nouveau après la réinitialisation du score de saison donc du coup pour diamant 5 à 3000 3000 alors à 3000 points de victoire il y aura une carte légendaire ouais et 3100 3000 pierres de mana mais c'était déjà le cas je crois 3200 5 livres mystique 3300 500 cristaux alors on voit pas ce que c'était avant donc c'est un peu c'est pas évident de de changer de de faire la différence 3200 5 livres mystique 3300 500 cristaux je me rappelle plus du tout ce que j'ai ce que c'était 3405 livres de feu 3500 ah mais je crois qu'on avait à chaque fois qu'un seul livre déjà et genre c'était 100 cristaux à 5000 pierres de mana pour 3500 3600 5 livres d'eau 3700 500 cristaux je pense qu'on n'avait pas autant de cristaux on avait 100 ou 300 cristaux 200 cristaux non 5 livres de vent pour diamant 1 à 3800 3900 10 000 pierres de mana oh c'est énorme 10 000 pierres de mana c'est pas mal 4000 on a un livre antique 4100 3000 unités de poudre mystérieuse oh 4200 35 cartes normales oh la vache 4300 un ticket d'invocation de pierre de compétence normale ça a l'air d'avoir été up de ouf 4400 10 cartes rares 4500 20 000 pierres de mana oh la vache 4600 3 cartes héroïques 4730 parchemins d'enchantement 4800 un livre antique 4900 5 livres mystiques 5500 une carte légendaire 5100 5000 unités de poudre mystérieuse 5200 60 cartes normales 5300 donc là on est un champion là c'est lourd 10 livres mystiques 15 cartes rares 30 000 pierres de mana 5 cartes héroïques 50 parchemins d'enchantement 2 livres antiques et 2 cartes légendaire et un ticket d'invocation de pierre de compétence premium à 6000 ah ouais là quand on arrive vers le haut ça et dis toi que le mec qui part de 3000 donc le mec qui arrive à 6000 il a récupéré tout ça quoi d'accord bah tant mieux tant mieux qu'on nous donne plus de trucs franchement moi je valide récompenses d'étoiles cumulées les récompenses d'étoiles cumulées seront disponibles jusqu'à 200 fois à partir de la saison 2 de 100 à 200 fois donc ça on le savait il l'avait il avait dit la récompense répétitive pour les 51 fois ou plus sera augmentée jusqu'à 500 pierres de mana ça passe de 100 à 500 ça c'est vraiment très très bien récompense d'encouragement dans la tv la récompense d'échec lors d'un encouragement avec des cristaux sera modifié d'une carte normale à une carte rare ok c'est plutôt cool nouveau monstre à sira l'oracle vent le nouveau monstre d'attribut vent de cas de grade légendaire sira sera ajouté ça ça a l'air bon ça compétence temps promis installe une bombe sur l'ennemi en tête accélère le temps de tous les ennemis pour réduire la durée de tous les effets qui peuvent être retirés et infliger des dégâts accélère le temps de tous les ennemis pour réduire la durée de tous les effets qui peuvent être retirés et infliger des dégâts non par exemple par exemple au moment où tu poses la bombe s'il ya deux ici à deux effets négatifs de par exemple de barretta ça va descendre dans ça va descendre dans et ça va faire les dégâts du saignement direct c'est ça le truc ça va pas attendre le timer en fait j'ai l'impression que c'est ça ça a l'air génial ça a l'air ça a l'air assez fou comme histoire si c'est ça pierre de compétence effet néfaste temps promis installe deux bombes sur l'ennemi ok donc ça fait péter un stand tout ça ça va aller en combo avec des trucs sympathiques pierre de compétence coup de manade diminue de 1 le coup de manade du temps promis donc elle coûte 4 sa carte ça elle coûte pas 5 ça c'est assez intéressant passif en cas d'utilisation du temps promis ah non pierre de compétence prédiction sinistre pardon passif en cas d'utilisation du temps promis donc la compétence transforme tous les effets bénéfiques posés sur la cible en dégâts continu non il y a un temps de pose oh mais c'est monstrueux mais c'est fou cette histoire waouh franchement ça a l'air sympa un syrah nouveau légendaire de top de type top moumout en plus si c'est comme dans l'ocenture dans sky arena ça va faire des démêches la bombe va puter fort nouveau monstre attribut feu et grade normal zibrolta qui coûte 4 pour un monstre normal c'est très cher compétence bombe météor peu sur des ennemis aléatoires des bombes ok pierre de compétence dégâts augmente de 20% les dégâts de bombes météor ok pierre de compétence effet néfaste attaque une cible supplémentaire avec bombes météor sympa pierre de compétence bombe en passif quand tu es vaincu bondi vers le territoire ennemi pour infliger des dégâts auto explosif ignorant la défense de l'ennemi en tête mais c'est fou mais c'est génial franchement c'est ils sont vraiment sympa les deux meubles à même lui est vraiment cool ça m'étonne pas qu'il coûte 4 en fait au final parce que suivant les dégâts qui va poser un ça m'étonne pas nouvel effet le nouvel effet néfaste bombe sera ajouté normal amélioration relative au réseau à le phénomène où l'utilisation des compétences était retardé durant des combats a été amélioré à tant mieux parce que des fois tu cliques sur une carte et t'attends aller deux secondes pour qu'elle se lance c'est pas pourquoi l'état du réseau pendant les combats et le changement de menu a été amélioré ok équilibrage guerrier géant la fonction permettant de réduire le temps d'obtention de la carte du monstre ayant reçu le buff de guerrier géant sera enlevé d'accord ok ok bon après c'est assez fort comme carte donc s'ils estiment que ça a besoin d'être nerf c'est que ça a probablement besoin d'être nerf invocation spéciale l'invocation spéciale grâce à laquelle vous aurez plus de chances d'obtenir de nouveaux monstres sera ajouté ok l'invocation spéciale sera disponible après la maintenance du 27 mai et vous pouvez utiliser des livres mystiques ou des cristaux pour y procéder d'accord l'invocation spéciale grâce à laquelle vous avez plus de chances d'obtenir les nouveaux monstres sera ajouté d'accord c'est un nouveau truc alors l'invocation spéciale sera disponible après la maintenance et vous pouvez utiliser des livres mystiques ou des cristaux pour y procéder ok donc un truc pour pour aller chercher les nouveaux monstres peut-être avec un taux plus élevé pour les nouveaux monstres ça ça me parait cool nouveau pack les packs d'atteinte des grades diamants et maîtres seront ajoutés le pack de croissance de sierra sera ajouté le pack d'invocateur champion sera ajouté ok nouvelles émoticons donc avec sierra et raccouni sympathique ok bon c'est pas mais c'est pas mais je suis pas client de ça mais c'est pas mal autre amélioration l'icône a été modifiée pour que les pièces de gloire et les médailles de gloire puissent être mieux distinguées dac l'effet visuel de l'explosion teddy de nikki a été modifié à les réglages de la vitesse de replay sélectionné seront désormais sauvegarder dans l'archive de combat encouragements et panthéon exemple si vous regardez le replay avec une vitesse x 2 la vitesse sélectionné sera sauvegardé jusqu'à ce que vous changez de vitesse ok le vice-maître de l'alliance peut désormais expulser des membres de l'alliance en plus de pouvoir accepter et refuser des demandes d'adhésion dac ça me paraît logique je pensais qu'il avait fait la dernière fois ça les monstres de niveau max et les sorts apparaîtront également dans la liste des demandes de cartes du centre d'échange d'alliance et seront affichés par ordre de grade et de niveau au sérieux on va pouvoir se donner des sorts mais on l'avait déjà les sorts pourquoi je pourquoi j'abuse attend les monstres de niveau max et les sorts apparaîtront également dans la liste des demandes de cartes du centre d'échange d'alliance et seront affichés par ordre de grade et niveau on n'avait pas déjà les sorts peut-être pas non non on n'avait peut-être que les monstres ok lors des matchings du combat de classement bagarre du combat classement bagarre combat normal combat amical le classement des 100 meilleurs invocateurs sera ajouté à l'écran de matching oh sympa ça sympa résolution des erreurs monstre kmoon l'erreur où l'effet de la pierre de compétence balance du sacrificateur ne s'activait pas lors de sa mort dû à une compétence de multiples coups a été résolu perna l'erreur où le monstre du tour suivant recevait une attaque à la place de perna lors de sa réanimation avec la compétence passive eternita était résolu et non mav l'erreur de superposition avec un autre monstre lors du retour à la position initiale après que le monstre cible mourait ou serait animé durant l'activation d'échanges de responsables a été résolu ok je n'ai jamais vu mais ok l'erreur là on est encore sur mav l'erreur où le monstre cible se déplaçait à l'extérieur du plan de combat lorsqu'il était vaincu au moment de l'échange de position en utilisant l'échange de responsabilité était résolu je n'ai jamais vu mais c'est pas mal siècle l'erreur où l'effet passif début de chasse de la pierre de compétence ne s'activait pas de temps à autre a été résolu ok artamiel les infos du temps de pause ont été ajoutés dans la description de la pierre de compétence clémence de l'archange ok ganymede les infos du temps de pause ont été ajoutés dans la description de la pierre de compétence retour de la colère dac au niveau des combats l'erreur où les résultats des matchs nuls ne s'affichait pas correctement de replay a été résolu l'erreur où un combat n'était pas considéré comme défait lorsqu'un joueur quittait le jeu pendant un combat d'arène a été résolu ok si un joueur quitte le jeu pendant le chargement des combats d'arène ou de contraintes le combat lui sera compté comme une défaite ça c'est vraiment top ça ils l'ont mis la dernière fois franchement c'est trop bien parce qu'il y en a un paquet qui rachent quitte ça arrive franchement moi je sais que j'en vois des fois qui rachent quitte quand tu es quand tu es en train de les battre et du coup ah boum tu gagne direct franchement ça c'est bien les autres l'erreur où la description des cristaux magiques s'affiché comme la description des pierres de compétence en cas d'obtention de même pierre de compétence était résolu ok l'erreur de traduction de la pierre de compétence dégâts de lapis a été corrigé dans en anglais allemand japonais thaïlandais indonésien et vietnamien dac et ben les amis cette mise à jour a l'air monstrueuse énormément de contenu qui arrive et je vous annonce qu'on va probablement bientôt attaquer les lives sur le centurier parce que là il va il y a vraiment du contenu de dingue qui arrive sur le centurier ça fait plaisir énormément de hype autour du du des deux personnages là qui ont l'air vraiment sympa qui vont probablement jouer en binôme et ça va être vraiment top écoutez les amis je pense en fait le délire c'est je pense que la bombe on va voir on lira mais autant quand une bombe pète ça fait péter toutes les autres bombes un petit peu comme je crois que dans sky arena ça fonctionne comme ça si c'est le cas ça va être monstrueux quoi il ya moyen que ce soit assez monstrueux les amis merci à tous on se retrouve après cette mise à jour abonnez vous bien sûr rendez vous bientôt en live pour des live lost centuria